Jacques Charles était un savant. S'étant donné pour tâche de démontrer les services que l'on pouvait attendre de la découverte merveilleuse, il créa, en cinq semaines, et, comme on l'a dit, l'art de l'aérostation. Il imagina de gonfler son ballon non plus d'air chaud, mais de gaz hydrogène. Il inventa la soupape qui donne l'issue au gaz, la nacelle où prennent place les voyageurs, le filet qui enveloppe le ballon et supporte cette nacelle, l'enduit de caoutchouc qui rend l'étoffe imperméable. Il eut l'idée d'emporter du lest pour régler l'ascension et modérer la chute, et se munit d'un baromètre afin de contrôler la hauteur atteinte par l'aérostat. Le 1er décembre 1783, il était prêt au voyage et 400 000 Parisiens s'entassaient dans le jardin des Tuileries, sur les places, sur les quais, sur les ponts environnants, pour assister à son départ. À une heure trois quarts de l'après-midi, un coup de canon retentit et l'immense foule ébâillée vit s'élever doucement la grosse boule peinte de raies jaunes et rouges, balottant un panier bleu et or dans lequel Charles et son mécanicien Robert agitaient des banderoles et saluaient, l'océan de tête, qui, bouche bée, contemplait ce spectacle invraisemblable. Après deux heures de cette promenade, les aéronautes descendirent aux environs de Nesle, le ballon rasait le sol et des centaines de villageois couraient pour l'atteindre. Aussitôt arrivait une troupe de cavaliers qui, partie de Paris en même temps que l'aérostat, l'avait suivi pour assister à sa descente.